Musique Avec le quiz que je vous promets depuis deux semaines et demie, c'est le fameux quiz de Maître Pascal Gallet qui va vous faire deviner. Alors ces œuvres qui ont rencontré à un moment donné la chanson, la pop si je peux dire, dans la terminologie consacrée, il va falloir découvrir de quelles œuvres il s'agit. Ils jouent en direct Pascal Gallet sans filet. J'en profite pour vous rappeler que demain nous aurons Stéphane Echer ici même dans le Loft Music sur Sud Radio. Allez, premier extrait. Alors on peut peut-être taper, on peut buzzer, on peut taper sur la table, sur les genoux. Vous faites comme vous voulez, vous composez également le 0826 300 300. On écoute. Sous-titrage ST' 501 C'est super dur. Je vais téléphoner. Alors, merci, bravo Pascal Gallet. C'est une œuvre qui a été célèbre. C'est un petit peu la même démarche que ce dont on parlait avec les soeurs Bertonnet, puisque cette œuvre-là a été récupérée, si je puis dire, par un éminente auteur qui a la proposé à Moran. Exactement. Il s'appelle Jean-Claude Vanier, si je ne m'abuse, et pas Jean-Jacques, qui est l'humoriste à Jean-Claude Vanier, qui écrit ce fameux, quand j'entends ce quoi, alors donc, qui donne la réponse ? Bon, ça va, quand même. R de Bach, R de Bach, R de Bach. Ce prélude de Bach, ce prélude de Bach, qui était aussi l'Ave Maria, qui est l'Ave Maria de Gounon. Oui. Qui a été, que Gounon a repris pour en faire un Ave Maria, mais qui est originalement le prélude. Ah oui, mais c'est complètement le prélude de Bach. Bon, là, qui c'est qui a gagné ? C'est qui que l'a dit en premier, les soeurs Bertolet. Donc, vous avez gagné un voyage en Chine, offert par Sud Radio. Vous pouvez partir avec votre famille. Oh, cool ! Ça, c'est cool, ça vous fait plaisir. Avec le masque ? Avec le masque. Deuxième extrait de Pascal Gallet, 0826-300-300. S'il y a quelqu'un qui sèche, vous, vous préparez à nous aider sur le stand-up. Alors là, ça va être un petit peu plus difficile. Je fais exprès. Je change l'oeuvre que nous avions décidée. Ah bon ? C'est super de le dire au dernier moment. D'accord, oui. Pascal Gallet. Ouh là ! Et qu'est-ce que c'est ? C'est un grand compositeur français. Oui, oui, mais non. Ouh là là, ça c'est contemporain, ça c'est du XXe siècle. Non ? Impressionniste. C'est, pardon ? Du liste. Non, non, non. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez les sœurs. Impressionniste. Bravo, exactement. Impressionniste, donc. Quel est le compositeur français impressionniste ? Il y a Ravel Debussy. Oui, Forêt. Il s'agit du petit berger de Claude Debussy. Claude Debussy. On entend les harmonies de Debussy. Exactement. Ce qui était formidable, c'est que Debussy, des gens comme ça, et c'était presque des musiques de film, des musiques d'image. Oui, oui, absolument. L'impressionnisme en musique. Donc, on est quand même, je disais, on est sur le 19e. 20e. J'ai dit le 20e, mais tout le monde m'a dit non. Non, non, mais... C'est parce qu'ils croient que je disais le 20e arrondissement, c'est pour ça. C'est un peu compliqué aussi. Et alors, figurez-vous que Debussy, j'en parle dans le livre, parce que j'ai cherché le côté de la coulisse un petit peu, Debussy était critique également, et il était très, très vache avec ses contemporains. Et d'ailleurs, il se faisait appeler M. Croche. Il signait M. Croche. M. Croche. Et il a eu 3 ou 4 femmes, d'ailleurs. Il y en a même une qui a tenté de se suicider en apprenant qu'elle était trompée alors qu'elle était mariée avec Debussy. Et donc, j'avais surnommé dans le livre, je l'ai surnommé M. Croche-Cœur, en quelque sorte. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, non, mais c'est extraordinaire. Alors, il y a eu un rapport avec Debussy et Satie qui est assez drôle. Eric Satie. Eric Satie. C'est que Satie avait parlé de l'océan d'une certaine manière. Il disait que c'est un espace rempli d'eau. Les poissons, les sous-marins, les plongeurs, ils creusent des espèces de tunnels. Et si l'eau ne se refermait pas derrière, ce serait de gigantesques tubes vides et la mer serait faite de tubes et elle n'existerait plus. Et alors, à propos de la mer, il y a la mer de Debussy. Et c'est pourquoi, en 1905, à la première de la mer de Debussy, qui est un chef-d'oeuvre de ce compositeur, Satie n'a pas eu envie de flagorner comme les autres. Il est parti avant la fin du concert et il a envoyé un courrier à Debussy en lui disant « Mon cher Claude, dans le mouvement intitulé « La mer de l'aube à midi », il y a un passage que j'ai trouvé passionnant entre 10h30 et 10h45. Donc ils se sont fait la gueule pendant quelques jours. C'était ça, les rapports des musiciens. On en est très bien. Pour ça qu'il faut un sourire n'empêche pas la qualité de la musique. On est bien d'accord. C'est la forme et le fond. On peut avoir un fond merveilleux avec une forme inattendue, plus légère et singulière. Les Sœurs Bertholet en sont le témoignage. Pascal Gallet, on parle de la musique du XXe siècle et on parle des compositeurs contemporains. On pourrait citer Camille Saint-Saëns, mort en 1925 ou d'ailleurs 1921, puisqu'on va célébrer les 100 ans de la disparition de Camille Saint-Saëns. Qu'est-ce que Camille Saint-Saëns a de singulier dans sa musique selon toi, Pascal Gallet ? Avant tout, Camille Saint-Saëns était un immense pianiste. Immense pianiste. L'œuvre pianistique de Saint-Saëns est d'une difficulté absolument déconcertante. Il y a des magnifiques concertos pour piano. Camille Saint-Saëns est un chambriste. L'œuvre de musique de chambre est très impressionnante. Vous savez, on dit très souvent aussi que Camille Saint-Saëns est très souvent joué, est beaucoup plus joué en Amérique qu'il l'a été en Europe. Et c'est un peu vrai. Là, Saint-Saëns revient au goût du jour. L'année prochaine, ça va être son anniversaire. Le pauvre Beethoven, cette année avec le Covid, mais je pense que Beethoven n'avait pas besoin d'anniversaire. Il est mort du Covid, Beethoven ? Non, 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 mais Beethoven n'a pas besoin d'anniversaire quelque part. C'est un tel immense génie que... Deux siècles et demi. Voilà, je pense que bon, il n'a pas été trop perturbé par le Covid. Mais à propos de Camille Saint-Saëns, il y a un truc formidable. Très sombrin. C'est que de son vivant, est-ce que vous connaissez cette histoire, Mlle Berthollet ? De son vivant, il a refusé que l'on joue le carnaval des animaux. Il considérait que cette musique était une musique, par rapport à sa qualité de compositeur, que c'était une musique un peu légère. Il a accepté simplement une chose, et ça, vous le savez, c'est le signe, qui est le tube des violoncellistes, qui est un morceau, mais extraordinaire. Pascal Gallet au piano, tu vois, immédiatement. Et alors ? Alors, qui va chanter ? Et alors, c'est pas moi. C'est pas Christian, c'est pas moi. Peut-être que les Sœurs Berthollet. Julie, allez, vas-y. Tu t'y colles ou pas ? Oui, on vous fait la courrie. Et à propos du carnaval des animaux, je le raconte aussi dans notre légère, c'est que peu de gens le savent, mais c'est, Camille Saint-Saëns, quand on va fêter ce centième anniversaire, il faudrait que le cinéma mondial l'honore pour une raison, c'est que c'est le premier compositeur de musique de film. En 1910-1913, il y a deux comédiens de la comédie française qui sont venus le voir, qui se sont dit, le cinéma va rapporter beaucoup d'argent, on va instruire les gens au travers du cinéma. Et ils ont joué une scène, vous pouvez le voir sur Internet, la scène de l'assassinat du Duc de Guise, ça dure 13 minutes, avec des comédiens, Berthe Bovy de la comédie française, que des grands, grands comédiens de l'époque, et on est venu voir Camille Saint-Saëns, on a dit, est-ce que vous acceptez de faire la musique ? Il a dit, mais c'est formidable, il avait 73 ans à l'époque, il a accepté de faire cette musique, et ça n'est pas pour rien aujourd'hui que l'indicatif du festival de Cannes, auquel vous faisiez l'ouvre tout à l'heure, et bien l'indicatif c'est l'aquarium de Camille Saint-Saëns, du carnival des animaux. Merci Christian Morin. Petite histoire amusante. Elle fait partie des anecdotes que l'on retrouve dans votre ouvrage. Mais il n'y a que du sourire là-dedans, c'est pas sérieux. Non mais bien sûr, j'ai compris, mais c'est ça sûrement qui est intéressant, c'est que voilà, on se comprend en sérieux. Je vais vous raconter une histoire, puisqu'on est sur Sud Radio, et que Toulouse n'est pas loin. En 1946, on jouait Tosca, et à la fin, vous savez qu'à la fin, l'héroïne se suicide, en se jetant dans le tibre du haut de la tour Saint-Ange, après la mort de son amant, et après avoir poignardé surtout le chef de la police, c'est-à-dire Scarpia. Et Scarpia, en 1946, à Toulouse, au Capitole, était jouée par un certain Pierre Nougarot. Oui, le père de Claude. Le père de Claude, oui, oui. Et Tosca était jouée par une cantatrice qui s'appelait Raymond de Laperre. Et elle s'est bien élancée dans le décor pour tomber de l'autre côté dans le tibre, et dans ces cas-là, on mettait des matelas, etc. Sauf qu'elle a rebondi deux fois, parce qu'on avait mis un trampoline, et on l'a vu rebondir deux fois. Et je dis, je dis dans le bouquin, je dis, on ne sait pas si elle a été bissée ce soir-là, allusion à son nom, car la paire, il n'y en a pas deux. Bravo, Christian. L'histoire est vraie. C'est une histoire tout à fait vraie. Et vous avez, on citait Toulouse et l'Orchestre du Capitole, qui a fait vos... Vous avez bossé avec eux, les Sœurs Berthollet, sur l'album ? J'ai lu, quelque part. Mais oui, évidemment. C'est un gros, ce soir. On sait dans quel endroit de France il faut aller travailler. Il n'y a pas de soucis. On a enregistré les quatre saisons avec les cordes de l'Orchestre du Capitole. D'ailleurs, c'était génial. Exactement, on a fait le temps de prendre l'accent. Très bon orchestre. On avait fait ça à la Logrin, d'ailleurs, qui s'est super bien en enregistrement. C'était génial. Dirigé par un chef extraordinaire qui s'appelle Tougan Sokyev, qui est un jeune chef et qui fait partie vraiment des grands chefs mondiaux de musique symphonique. À Toulouse, à Suisse, entouré. Oui, oui, absolument. On est bien d'accord. Et justement, Claude Nougaron racontait cette histoire de Tosca, où son père, il disait qu'il en avait à le bol de voir son père mourir tous les soirs. Mais oui, bien sûr, poignardé. Poignardé, qu'au bout d'un moment, il ne connaît plus. Justement, vous savez que c'est sort Thomas Bitscham qui disait que l'opéra, c'est un truc... Non, c'est Henri Jansson qui disait que l'opéra, c'est un truc très particulier. C'est une histoire où on plante un coup de couteau dans le dos d'un chanteur et il continue de chanter pendant une demi-heure. Donc, c'est à peu près ça. Ah, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Oui, c'est joli. Il y a aussi la définition, les filles, écoutez bien, la définition de Georges Bernard Shaw. Un opéra, c'est le baryton qui passe la soirée à empêcher le ténor de coucher avec la soprano. Parce que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et pendant ce temps-là, il y a l'orchestre qui est en train de jouer et qui voit ses chanteurs au premier rang dans ses merveilles. La musique est fabuleuse. Merci Christian Morin. Note légère, c'est à First Edition que vous trouvez cet ouvrage. Christian Morin, drôle d'histoire de la musique classique, préfacé par Renaud Capuçon et illustré par M. Christian Morin lui-même. Alors, le petit quiz va se terminer sur ce petit extrait, dernier extrait, joué en direct par Pascal Gallet. On va essayer de reconnaître la musique dont il s'agit. Vous êtes capables de nous appeler, vous pouvez, sur le 0826 300 300, je sais que vous en êtes capables, pour gagner un voyage en Chine avec les Sœurs Bertholet. Ah, je lui reconnais, c'est mon gelé. Nocturne de Chocot. C'est même pas la fête, je continue. Un accord, ça suffit. Attends, ça c'est fort. Et là, un seul dièse magnifique. Et là, un magnifique. Joli coup, merci. Je suis juste la preuve. Joli tri. Oui. Oh là là, mais que c'est bon. Magnifique. Ah, c'est beau, bravo Pascal Gallet. Et alors maintenant, la question est, dans quel film on a pu entendre ce merveilleux film ? Moi je le sais, moi je le sais. Mais attendez, ne le dites pas, est-ce qu'on va essayer de prendre quelqu'un au standard ? Parce que sinon, c'est pas possible. C'est un genre intouchable, dans les dons de la mer. Dans les dons de la mer, le mec qui met la pagaille. Alors, on fait... Dans Star Wars, c'est moi. Oui, c'est Star Wars. Dans les tuches, dans les tuches, dans les tuches 4. Oui, les tuches, les tuches. Oui, les tuches, les tuches. Allô, qui est là ? Allô, allô, allô. Allô. Je crois que c'est Angélique qui nous appelle. Allô. Bonjour Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour, bonsoir à tous. On a tout vu vos films, Angélique, avec Christian Morin. Marquise et des anges et tout ça, tout ça. Angélique, vous habitez à Reims, Angélique. Et est-ce que vous avez la réponse, donc, de ces nocturnes ? Do-dièse mineure. C'est donc do-dièse mineure ? Exactement, do-dièse mineure. Eh bien, vous diriez le pianiste ? Ouais, je l'ai coup. Bravo. Le pianiste. On n'a pas d'applaudissements, hein, Lucille ? Parce qu'elle est un peu... Mais c'est... Ça les mérite. Vas-y, Lucille, mets-nous les applaudissements. Ouais ! Voilà. En 2012, ouais. Sud Radio est la seule radio qui met des micros chez les auditeurs. Exactement. Absolument. Et Dieu sait qu'on en a. Et Dieu sait qu'on en a pour faire des applaudissements comme ça, les auditeurs. Mon Dieu. Merci beaucoup, Angélique de Reims. Merci à vous pour cette belle émission. Merci à Camille et Julie et à Pascal. Merci beaucoup. Merci. Vous recevrez à votre maison à Reims, donc, Camille et Julie Berthollet, l'album Nos Quatre Saisons, qui est une réédition incluant un DVD inédit de votre concert à Paris. Écoutez, je vais même rajouter des livres. Dédicaté ? Attention, attendez, attendez, je dis même mieux, je rajoute un livre de Christian Morin. Voilà. Pour le même prix. Pour Angélique. Voilà. Dédicaté ? Avec plaisir. Vous êtes exigeante aussi. Ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Il le fera quand même. Je m'en occupe. Et un piano, et un piano offert par Pascal Gallet. Alors non, peut-être pas un piano, mais en tout cas. Mais un DVD sûrement. Un DVD. Je vous laisserai un DVD que j'allais déclasserait. Ce sera pour vous, Angélique. Vous avez fait des courses, vous, ce soir. Est-ce que j'ai encore le temps de raconter une petite histoire pour les grands plaisir ? C'est surtout pour le violon. Mais pour nous aussi. C'est une histoire vraie qui est arrivée avec le Boston Symphony Orchestra, sous la direction d'un chef russe qui était Serge Kouzevitsky. Et les cordes jouaient avec tellement de vigueur que la partition que l'altiste, Eugène Lénaire, son archer s'est envolé complètement. Il est parti sur la tête d'une dame qui était au premier rang. Et il était ennuyé. Et afin de ne pas être repéré par le chef, il a continué de faire le geste, comme s'il avait l'archer, avec ses camarades. Et pendant que le chef s'est tourné à ce moment-là vers les corps, les cuivres et les bois, il y a la dame qui s'est levée, qui lui a tendu l'archer. Il a récupéré l'archer et il a continué de jouer. Il n'y a que du sourire dans la musique. Et les sœurs Berthollet en sont un exemple. En fait, nous, en altiste avec ou sans archer, ça ne change pas grand-chose. Oh les vaches ! Je suis altiste, j'ai le droit. J'ai le droit, j'en fais. J'ai le droit, c'est ma famille. Ça, c'est les vacheries parmi les musiciens. C'est comme, tu sais, dans un quartet. Par exemple, déjà, tu dis, il y a trois musiciens et un batteur. Tu vois, par exemple. Il y a trois musiciens et un altiste. Oui, voilà, c'est un peu le même truc. C'est horrible, de ces choses-là. Eh bien, pour terminer sur une note romantique, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mélomane, mademoiselle ? Euh, non, mais non, parce qu'on est... C'est pas de moi, c'est de Francis Blanche. Le mélomane, c'est celui qui, entendant chanter une femme dans sa salle de bain, s'approche de la serrure et il colle son oreille. Ah, joli. C'est pas mal. Ah, ça dépend, c'est trop. Je pensais que j'étais faux, hein ? Si tu m'approchais de ma douche, je m'approcherais ni les yeux, ni les oreilles. Est-ce que je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous jouez comme instrument ? Pascal Gallet. Qu'est-ce que vous jouez comme instrument ? Du triangle. Non, mais ce que vous avez comme instrument. Ah oui, alors... Moi, j'ai commencé le violon. J'ai commencé les instruments que vous jouez. Actuellement, on recherche, parce qu'on a nos instruments d'études. On en a eu prêtés. Et là, du coup, on recherche à nouveau en mécènes. D'accord. Oui, parce qu'il faut en mécènes, c'est super cher les instruments. C'est des instruments de haute tenue. Est-ce que la différence est fondamentale, évidemment, entre les instruments ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un niveau d'instrument de qualité très, très grande pour avoir un vrai son, où on peut déjà commencer à se débrouiller ? Je vais faire une comparaison toute pourrie, mais qui donne un peu une bonne idée. C'est comme avec une voiture. Vous prenez une deux-chevaux et une Ferrari. Évidemment, si on a un enfant de trois ans, il ne pourra conduire ni l'une ni l'autre. Mais oui, il y a une différence clairement. Quand on joue sur des super violons ou violoncelles, on n'a pas envie de retourner sur les noterés. C'est pour ça que là, on a envie d'en retrouver des bons. Alors, s'il y a un mécène qui a 2-3 millions d'euros disponibles, les sœurs Bertholet... Ou une banque, ou peu importe. Voilà, une banque aussi. Comme demain, il y a Stéphane Echer, comme il arrive de la Suisse, on peut demander quand même un peu de cuyaux pour les sœurs Bertholet. Mais oui, on est suisse aussi ! Et vous savez quoi, les filles ? Vous pourriez poser comme ça, une question, ou dire un petit truc à Stéphane Echer ? On le ressortira demain et on lui posera. Je vous écoute, ce que vous voulez, pour votre compatriote Stéphane Echer. Allez-y, les filles. Ce sera... Comment ils supportent le fait que, par rapport à l'accent suisse, certains Français disent « Ah, mais vous êtes belges ! » Est-ce qu'ils le font bien ? Moi, j'ai du mal. Ça, c'est du vécu. Ça sent le vécu, les filles. Non, pas du tout. Non, non, non. Mais au passage, on lui fait un gros bisou. Oui, voilà, on lui fait des bisous. Merci beaucoup, Camille et Julie Bertholet, d'être passées par le Loft Music. L'album s'appelle Nos Saisons, Nos Quatre Saisons. Il est une réédition qui inclut un DVD inédit de votre concert à Paris. Merci, les filles. Gros bisous à vous. Merci. C'est toujours un plaisir, Camille et Julie. Oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Au revoir, bientôt. Je confirme. Merci, Christian Morin, d'être passé. Merci, Yvon. Et on n'est pas loin, vous pouvez repasser, mon cher Christian, comme vous voulez. Je viens à pied, pas de frais de transport. Absolument, c'est ça. Note légère, chez First Edition, les drôles d'histoires de la musique classique par Christian Morin, préfacées par Renaud Capuçon et illustrées par Christian Morin. Votre serviteur. Et Pascal Gallet, merci beaucoup d'être passé nous voir, Pascal Gallet. Bravo Pascal, ravi, merci. Immortel, c'est un film de Clara Antonelli qui est sorti il y a peu de temps. Pascal Gallet, ce DVD, je vous le recommande également. Merci beaucoup. Demain, vous l'avez entendu, je l'ai dit plusieurs fois, donc vous l'avez noté forcément. Stéphane Echer sera là avec nous à 20h. Dans quelques secondes, c'est Muriel Hermine. Écoutons-nous. Merci à toute l'équipe du Loft Music et bonne soirée à vous sur Sud Radio. Bye bye. Sous-titrage ST' 501